Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, jeudi. Alors c'est parti pour XRP, on va aller voir le prix du token qui est à 50,44 cents. Je vous rappelle que XRP n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet, s'il y en a qui sont nouveaux sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial à dire avant d'aller voir les nouvelles? J'ai fait un sondage hier en quoi combien d'XRP sont suffisants et 52% du monde disent qu'entre 1 000 à 10 000 XRP suffit. 27% disent à 50 000 et vous voyez les résultats ici, il y a 10% du monde qui pense que ça prend 250 000 XRP, ma parole, pour suffire. Moi, je crois qu'entre 1 000 et 10 000, ça suffit amplement. Bric. Deux pays des briques règlent le commerce du pétrole en monnaie locale et abandonnent le dollar américain. Le dollar américain, on peut l'avoir, en quoi que l'alliance des briques progresse en plaçant les monnaies locales au premier plan du commerce mondial et non le dollar américain. C'est tout ce que Bric veut abandonner, pas veut, va abandonner et ils sont en train de le faire, le dollar américain. Le nouveau membre du bloc, qui est l'Arabie Saoudite, qui était ajouté dernièrement à les Émirats Arabes, s'associe aux membres existants de l'Inde, la Chine, la Russie, tout ça, pour régler le commerce du pétrole en monnaie locale. Avant tout, l'Inde a acheté 1 million de barils de pétrole aux Émirats Arabes Unis et a réglé la transaction en roupies. L'Indian Oil Corporation, la IOC, a initié le paiement en roupies auprès de la National Oil Company des Émirats Arabes Unis. Deuxièmement, l'Inde a conclu un autre accord commercial en achetant de l'or d'une valeur de 1,7 million de dollars aux Émirats Arabes Unis. Tous les accords entre les deux membres des BRIC ont eu lieu dans la mi-août, il n'y a pas longtemps, même pas un mois. Troisièmement, l'Inde et l'Arabie Saoudite discutent des moyens de faire des affaires sans le dollar américain. L'Inde et l'Arabie Saoudite ont entamé des négociations pour régler leurs échanges commerciaux en monnaie locale. En conclusion, l'Inde et les Émirats Arabes Unis, membres des BRIC, sont les deux pays qui règlent leur pétrole en monnaie locale. L'Inde et l'Arabie Saoudite cherchent des moyens de mettre fin à leur dépendance à l'égard du dollar américain. C'est en train d'arriver et ils vont avoir raison sur ce qu'ils veulent faire comme plan. Tout ça me mène à dire que, on parlait de l'XRP Ripple bien sûr, mais BRIC c'est quand même de quoi qui est très important. Je vais vous montrer ici les connexions qui existent avec Ripple et les gens qui sont dans la compagnie. Regardez bien ça, je vais grossir l'image et je vais vous montrer ici par exemple cette femme-là. Elle, elle était avocate à l'étranger et regardez pour qui elle travaillait avant, pour la SEC. Ensuite, elle a travaillé ici pour deux autres entités importantes. On voit que dans le domaine bancaire, cet homme-là a travaillé pour aussi des endroits très 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 importants comme Morgan Stanley et BlackRock. On a ici une autre personne qui a travaillé comme CFO pour Amazon, qui est la Lave Ramp. Et pendant plusieurs années, on peut voir. On a ici une personne pour le conseil du trésor qui a travaillé comme advisor, comme officier. On a Rosie Rias qui a été la 43e US trésorière en 2009, en 2020. Elle a travaillé pour le département du trésor et cette femme-là est très importante. Elle a signé son nom sur un billet américain. On a une autre personne ici dans le domaine bancaire qui a été Chief of Regulatory pendant 31 ans pour JP Morgan. 31 ans pour JP Morgan, maintenant elle est pour Ripple. Elle a été aussi dans le comité pour la FDIC, Comité Adversary. Sorry, Ball of Directors. Ensuite, on a ici dans SBI, une autre personne clé. Et en plus, en SBI, on sait que c'est le client par excellence de Ripple. Et sans oublier le fondateur, Chris Larson, qui a fondé eLoan. Et que depuis 1992 à 2005, il a été quelqu'un d'important dans la place du marché pour les paiements, tout, qui est peer-to-peer. Peer paiement qu'on fait à travers une autre personne, sans l'intermédiaire de qui que ce soit, juste entre personnes. Et tout ça ici, ça vous montre l'importance des personnes clés qui sont à l'entour de Ripple. Et on va voir aussi d'autres choses très, très, très importantes. Trendglow et SBI Remit, vous savez très bien qu'ils ont fait une annonce dernièrement. Et l'annonce qu'ils ont fait, c'est quoi? Le transfert de l'argent international, basé sur XRP, qui utilise la solution de paiement Ripple, bien entendu. Le protocole a été étendu aux Philippines, Vietnam, puis en Indonésie. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout est connecté à SBI Remit. Et SBI Remit, aussi, fait affaire avec Do It Now en Malaisie. Do It Now est connecté au Koweït. XRP utilise tous ces transferts-là, les couloirs, pour faire des transactions. Pas besoin de SWIFT, pas besoin de dollars. C'est ça, le nouveau système. Et quand on regarde un document, ici, qu'on va aller voir immédiatement, comment les monnaies numériques comme XRP transforment les paiements mondiaux, qui est Trendglow. Trendglow est la pièce mètre de chez Ripple. Et on peut voir, ici, un petit document qui nous montre des statistiques. Mais moi, je vais en revenir en quoi que c'est une pièce mètre chez Ripple, Trendglow. Et sans Trendglow, tout ça n'est pas possible. Regardez bien comment c'est gros. 2200 partenaires, Trendglow, 25 devises prises en charge. Et on peut voir dans l'article de Cointelégraphe que Trendglow, ici, est la pièce mètre. Regardez bien. Je vais vous montrer ça en plus gros. Pas ici. J'ai perdu ma page, c'est pas grave. Le but, c'est de vous montrer qu'ici, Trendglow, ah oui, désolé pour mon article, elle est là. Trendglow, je l'avais encerclé, et la pièce mètre chez Ripple pour tout ce qui est d'Asie, Philippines, Vietnam, Indonésie. Et c'est un joueur très, très, très important. C'est pour ça que vous devez savoir dans quoi vous investissez. Et quand vous voyez des trucs comme ça, des preuves avec des articles qui ont été faits, c'est en septembre qu'elle a sorti. Quoi qu'il se plaît, va être utilisé dans la solution de paiement de Ripple pour les couloirs comme ça importants, parce que le monde a besoin d'argent, qui sont transférés rapidement à faible coût. C'est pour ça que moi, j'ai confiance dans quoi j'investis. Et que vous devriez aussi avoir confiance et ne pas avoir peur d'investir dans un token qui, ma parole, change la vie d'un paquet de personnes. Et là, on parle de changer la vie des gens, mais il y a aussi d'autres choses qui vont avoir beaucoup d'importance. Et ces choses-là, j'en parle à chaque fois, à chaque vidéo. Et vous savez c'est quoi? L'importance de savoir que tout va être tokenisé. Tout, le trading, le bon, l'immobilier, les dérivés, les marchés du carbone, tout ça, ça va être tokenisé, ça va passer par le XRP Ledger. Et comme je vous l'ai dit, si on a juste une petite partie, 10% des gros chiffres qu'on peut s'attendre, vous avez parlé hier dans ma vidéo que le Forum économique mondial a estimé à peu près à 867 trilliards de dollars le marché de tout ce qui est du distributé de l'exo-technologie. Comment vous pensez que ça représente d'argent qui va transiger? C'est énorme, énorme. Gardez vos tokens, laissez-les de côté, mettez ça sur une clé. Oubliez-le, continuez à faire votre petite vie et vous n'allez pas être déçus parce que Ripple va révolutionner les systèmes de paiement. Et tout ce qui va passer sur la blockchain va être big, 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 mes amis. J'ai juste besoin d'attendre, mais apparemment, les gens ne veulent pas attendre et il y a des gens qui sont assez idiots pour vendre du XRP à 1$. Quand il va monter à 1$, j'en suis sûr. Désolé pour ceux qui font ça, c'est peut-être votre plan. Peut-être que vous avez acheté du XRP à 10 centimes et que vous allez être plus que content de vendre tout à 1$. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas mon plan. Désolé pour le mot que j'ai dit, mais je crois que ce n'est pas la chose à faire de vendre son XRP à 1$. Il faut patienter et attendre. Moi, quand je vois le monde qui entoure Ripple, je me dis qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils sont en train d'implanter tout qu'un système. Et ce n'est qu'un début. On est en 2023. Il reste encore beaucoup de temps avant que ce soit accepté globalement. Et on peut voir que la vie continue et que la patience va vous donner raison. Je vous le promets. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'ils franchissent plus que 5$. Vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes maître de votre destinée, de vos décisions, ce n'est pas moi qui vais vous dire de ne pas vendre vos XRP. Vous voulez les vendre aujourd'hui? Pas de problème. Vendez-les à 50 centimes. Et par exemple, plus tard, vous risquez de regretter. Là, les gens se disent, on dirait un stablecoin à 50 centimes. Je suis d'accord que le prix ne fait pas grand-chose et que le range est minuscule. Mais, je vais répéter encore une fois, gardez vos tokens. Si vous n'êtes pas intéressé à investir dans XRP ou une autre sorte de crypto, ou que vous avez fait de votre argent dans l'ancien bullrun qui avait eu lieu ici, je ne sais pas, peut-être que vous avez été quelqu'un qui a participé avec des prix incroyables, avec 2 zéros après la virgule, et que vous avez réussi à vendre dans les 3 piastres et que vous êtes riche. Peut-être que vous avez profité de cette espèce de petit mini bullrun-là. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est votre situation, mais une chose est sûre, c'est qu'un paquet de monde n'ont pas profité, et il y a beaucoup de gens qui ont acheté du XRP beaucoup trop cher dans les 1$, mais en même temps, beaucoup trop cher et relatif, parce qu'il y a 1$ pour du XRP, c'est ridicule. Mais ça fait shit pour quelqu'un qui n'a acheté à 1$, 1,5$, et que maintenant il vaut le prix 3 fois moins cher. Je suis d'accord. Moi, j'en ai acheté à plein de prix, mais ma moyenne est d'environ, je dirais, 30 centimes. J'en ai acheté dans les 15 centimes, j'en ai acheté dans les 30 centimes, 50 centimes. Ma moyenne est d'environ 30 centimes pour mon prix d'achat XRP. Ok, alors, forte chance que je parle d'autres projets qui m'intéressent beaucoup sur ma chaîne. Vous savez que je suis beaucoup intéressé par XLM, je suis beaucoup intéressé par Casper Network, EDRH Graph, XDC, Quent. Fort probable que j'intègre ces tokens-là dans mes discussions, et que je fais aussi des espèces de petites analyses comme ça, parce qu'il y a d'autres communautés qui sont intéressées à entendre parler de leurs tokens. Il n'y a pas juste XRP qui sont là, puis ça reste pareil mon token numéro 1 par excellence que je détiens le plus. Mais en tout cas, réfléchissez et allez voter ici pour voir combien vous pensez de XRP. Combien que vous pensez que ça prend d'XRP? 1 000 à 10 000? 10 000 à 50 000? 50 000? 250 000? 250 000 et plus. Je fais une courte vidéo, et je vous reviens avec quelque chose d'autre cet après-midi ou ce soir. Bon, à très bientôt, ciao!